Vous avez un adénome de la prostate et vous ne savez pas quel traitement choisir entre l'Urolift et le Résium. Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris, dans le 17e arrondissement. Je suis depuis plus de 15 ans spécialisé dans la prise en charge des pathologies de la prostate. Pensez à liker cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par un maximum d'hommes qui, comme vous, sont inquiets des problèmes de prostate. Pensez à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé des nouvelles publications. Vous avez un adénome de la prostate et vous avez des médicaments qui, soit ne sont plus efficaces, soit sont mal tolérés. Vous n'avez pas pour autant envie de subir l'intervention classique, celle qui se fait au laser ou le grattage, qui va consister à enlever la totalité de l'adénome. Et votre urologue vous a proposé deux traitements récents, mini-invasifs, que sont le Résium et l'Urolift. Chacun de ces traitements fait l'objet d'une vidéo spécifique, vous trouverez le lien dans la description. Je vous invite à regarder ces vidéos. Pour résumer, le principe du Résium est d'injecter par les voies naturelles de la vapeur d'eau dans la prostate afin de la ramollir et d'en diminuer le volume. Le principe de l'Urolift est d'agrafer par l'intérieur la prostate pour élargir l'urètre et améliorer le jet urinaire. Ces deux traitements ont en commun de se faire en ambulatoire, vous entrez le matin, vous sortez le soir même, de se faire sous courte anesthésie générale ou anesthésie locale dans certains centres, et d'avoir des suites beaucoup plus simples que le traitement classique. Pourtant, il existe quelques différences. Avec l'Urolift, vous allez avoir dans la prostate un corps étranger qui restera définitivement. Avec le Résium, aucun corps étranger. On va simplement piquer dans la prostate et injecter de la vapeur d'eau. Avec l'Urolift, lorsque vous sortez le soir de l'intervention, vous n'avez pas besoin d'avoir une sonde vésicale. Avec le Résium, vous aurez besoin d'avoir une sonde vésicale pendant quelques jours. En termes de résultats, les deux traitements sont à peu près similaires. On a l'impression qu'avec le Résium, le jet urinaire est un peu plus fort et que l'effet est plus durable. On a deux fois moins de réintervention à 5 ans avec le Résium, on a 6%, qu'avec l'Urolift, où on est à 12%. Avec l'Urolift, la présence de l'implant peut gêner un peu dans le périnée les premiers mois. L'intérêt majeur de ces deux traitements est de réduire au maximum le risque d'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde fait l'objet d'une vidéo spécifique, vous trouverez là aussi le lien dans la description. Avec le Résium, le risque d'éjaculation rétrograde est de moins de 5%, donc il est très faible. On rappelle qu'il est de 99% pour ne pas dire 100 avec l'intervention classique. Avec l'Urolift, le risque d'éjaculation rétrograde est encore plus faible, il est de 0,5%. Ces deux traitements sont deux très bons traitements qui sont réservés aux patients qui ont une prostate de moins de 70 grammes. Lorsque la prostate est trop grosse, c'est l'échec quasi assuré et on ne vous le proposera pas. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a permis de mieux savoir comment choisir entre les deux traitements. N'hésitez pas bien sûr à demander à votre urologue. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada